La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 21 décembre 2022. Réumé quotidien décèle trop de tensions dans l'air, évoquant les dossiers Pape Alignon, député du Pur, suite Beauty et Passport de Service. Allant au-delà des faits, l'analyse de ce journal indique que le Sénégal connaît une situation de paix certaine, mais le sentiment de sécurité est largement éprouvé dans ce contexte de tensions où des affaires judiciaires viennent perturber la quiétude de citoyens, provoquant un mal-vivre certain. Le journaliste Pape Alignon est retourné en détention et dit recommencer une grève de la faim, souligne Hassan Somme. La coordination des associations de presse qui avaient engagé la bataille pour sa libération est certainement en train d'analyser la situation pour la conduite à tenir, ajoute-t-il, et nous apprend plus loin que l'affaire Suite Beauté connaît des rebondissements avec les vidéos de M. Signas et la convocation subséquente d'Aguissar par le juge d'instruction hier. Information relayée par les échos qui revient sur l'audition pendant près d'une heure d'Aguissar au cabinet du douan et des juges. Et durant cette audition, Agissar avouait l'authenticité des audios, mais dit avoir menti à M. Signas pour savoir s'il est digne de confiance, rapporte ce journal où elle affirme ne pas connaître et n'avoir jamais rencontré les personnes citées dans les audios. M. Signas voulait m'épouser, il m'a demandé de réclamer 600 millions et d'éterrer au régime, puis de verser l'argent dans son compte, a aussi révélé Agissar, si on en croit les échos. Plusieurs journaux rapportent la sortie de Sourine Basirougeï, nouveau président de l'OFNAC, qui rassure dans Vox Populi que les dossiers de l'OFNAC transmis au parquet ne sont pas lettres mortes. Ils sont tous traités quand j'étais procureur de la République, affirme-t-il. Ce que Réaume Quotidien appelle les assurances de Sourine Basirougeï, livrant aussi ses propos à sa page 4. Et à la page 5 du Quotidien, l'on détaille le chantier qui attend Sourine Basirougeï à l'OFNAC dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le Quotidien, qui parle de patates chaudes, indique que Sourine Basirougeï hérite de 73 dossiers en instruction. Et le dossier, font force Covid, continue de faire du bruit. La tribune voit et signale les ministres impliqués sur ces éjectables. Et indique que les dages n'exécutent que les ordres des ministres. Et Sud Quotidien, où l'on indique que la mauvaise gestion relevée par la Cour des comptes ne saurait être imputée qu'aux soldages dits ministres de tutelle et trésors au banc. L'observateur nous conduit justement dans l'administration publique et s'intéresse au rapport ministre d'âge. L'Obs propose ainsi une enquête sur une entente fatale et pointe la relation de confiance, le sentiment de redevabilité et les micmacs entre les deux. Les dages sont vus par l'observateur comme des bras armés et financiers occultes. Mais il n'est pas tenu de faire tout ce que le ministre lui demande, sauf si ils sont de connivences, précise-t-on dans l'observateur. Et dans le réveil, l'on révèle des centaines de millions dépensés dans des activités sans lien avec le coronavirus, selon le rapport de la Cour des comptes. Et Libération, sur la nébuleuse autour de 2,877 milliards de fonds CFA, révèle que selon les vérificateurs, le montant n'a pas été versé dans le compte ouvert spécialement pour recevoir les appuis volontaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le Trésor s'explique, mais la Cour des comptes maintient ses observations, note Libération. Busby décèle de mauvais rapports entre les politiques et les corps de contrôle, pointant des dossiers sans suite de Wad Amaki. Et pour aider à comprendre cette malgouvernance, Réoumi Quotidien donne la parole à un psychosociologue qui dissèque le rapport politique argent à sa page 4 et à la même page du Quotidien. Le Réveil, Pape Alégnon dément le procureur relativement à la violation du secret de l'instruction qu'il a évoquée, et Moui Makissal. Je fais l'objet d'un acharnement et d'une persécution abominable et abjecte de la part du régime, dénonce le journaliste, qui retourne à la case prison, signal alerte. Yor Yorbi voit Pape Alégnon entre le marteau du procureur et l'enclume du juge. Le garde des Sceaux est lui saisi pour l'ouverture d'informations judiciaires à l'encontre des délinquants financiers présumés épinglés par la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion de la COVID. Informe Source A qui annonce aussi que ça va parler 2024 au séminaire de Beno Bokuyakar, présidé par Makissal, flanqué de ses alliés. L'objet de la rencontre du 23 décembre portera sur quelle coalition mettre en place pour la présidentielle de 2024 ? Informe Source A. Et dans le tamouin, l'ancien ministre Pape Sambamboub conseille au président Makissal de préserver la stabilité du pays. L'Assemblée, elle, est au centre du pouvoir et constate 24 heures qui évoque la valse du gouvernement au moment où l'info, évoquant l'accès aux soins de qualité, constate une couverture pas du tout universelle. Et Welfe Quotidien, faisant focus sur les exploitations des ressources minières, note l'or aux entreprises, les taxes à l'État, la poussière aux populations. Pendant ce temps, enquête nous dit pourquoi l'UCC doit rester à la tête de l'équipe nationale après le Mondial 2022. Cannes 2024 et Mondial 2026, l'équipe du Sénégal avec qui s'interroge stade le quotidien du sport, qui signale des cadres trentenaires prêts à résister et des joueurs qui veulent incarner la relève. Et Réomi Quotidien parle Mercato pour s'interroger. Pape Matarsar a sévi dès janvier. En attendant d'avoir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.